Alors dans cette vidéo, on va réviser les identités remarquables pour bien se préparer au programme de première en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, rappelez les trois identités remarquables. Donc ici c'est simplement une question de cours pour ainsi dire. Les trois identités remarquables c'est, premièrement, a plus b, le tout au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Ensuite on a a moins b cette fois-ci, toujours au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et enfin on a la troisième forme, a plus b, multiplié par a moins b. Et ça c'est égal à a carré moins b carré. Donc on a nos trois identités remarquables, on va les encadrer et les mettre dans un coin. Voilà, et on le déplace par ici. Ensuite on nous dit, développez les expressions suivantes. grand a, x plus 1 au carré. Donc on va écrire notre grand a ici, x plus 1 au carré. On a notre x qui est notre a, on a notre 1 qui est notre b. Donc on va utiliser la première identité remarquable, ce qui va nous donner x carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire simplement 1, mais pour bien que ce soit clair on va quand même le remarquer. Ce qui nous donne x carré plus 2x plus 1. Ensuite, grand b, on a 2x moins 3 au carré. Donc b c'est égal à 2x moins 3 au carré. Ici on voit qu'il s'agit de notre deuxième identité remarquable. notre a ça va être 2x, notre b ça va être 3, ce qui nous donne 2x au carré moins 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré. Ce qui nous fait 4x carré moins 2 fois 2x fois 3 ça fait moins 12x plus 3 au carré c'est égal à plus 9. Donc on a 4x carré moins 12x plus 9. Et grand c, c'est égal à x moins 5 par x plus 5. Ici on retrouve notre troisième identité remarquable. Elle est juste inversée, mais simplement ça ne va pas changer grand chose. On va pouvoir appliquer nos a et nos b. Donc notre a il se situe ici, notre b il se situe ici, ça revient au même dans la deuxième partie a et b, ce qui fait en développant x carré moins 5 au carré c'est égal à x carré moins 25. On va maintenant passer au petit 3, factoriser les expressions suivantes. On va simplement supprimer cette partie en remettant notre ligne et on a grand D x au carré moins 2. Et cette fois-ci le but ça va être de retrouver l'identité remarquable, mais cette fois-ci elle va se trouver à droite du signe égal et non plus à gauche. Donc on voit que pour le grand D, il s'agit de la troisième identité. Notre x carré c'est notre a carré et notre moins 2 c'est notre b au carré. Donc simplement pour simplifier un petit peu, moins 2 en réalité on peut considérer que c'est racine carré de 2 au carré. Vous voyez une racine carré au carré finalement, les deux s'annulent et on se retrouve simplement avec 2. mais ça va simplifier pour retrouver l'identité remarquable. Puisque maintenant on peut dire que l'on a entre parenthèses x plus racine de 2, fermez la parenthèse, et la deuxième partie c'est x moins racine de 2. Et vous voyez on retrouve bien notre identité remarquable avec la racine de 2. Ensuite on passe au e qui est x carré moins 6x plus 9. Ici il s'agit de notre deuxième identité remarquable. Notre a carré il est ici, notre b carré il est ici, ce qui nous donne x moins la racine carré de 9 c'est 3, et le tout au carré. Enfin, grand F, on a 9x carré moins 24x plus 16. Ici ça va encore être notre deuxième identité remarquable. On a notre a carré qui est ici, notre b carré qui est ici, donc la racine carré de 9x carré ça va être 3x, et la racine carré de 16 ça va être 4. Donc on met le tout au carré, et on a factorisé notre expression. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.